Salut, c'est Woogies. Je sais que vous avez l'habitude de me voir dans ma cuisine, mais aujourd'hui on part à l'aventure avec de l'aise. Je vous emmène à la découverte d'un des trésors nationaux de la Belgique, la pomme de terre. Pour l'occasion, j'ai mis mes plus belles chaussettes. C'était canon, Stéphane m'a expliqué tout le processus de production. Et oui, j'ai même eu la chance de monter dans un gros engin. Vous voyez ces petites buttes de terre là ? Et bien c'est au cœur de celle-ci que se développent les pommes de terre. Et c'est donc grâce à ces grosses machines qu'on va pouvoir trier et récolter les pommes de terre. Ces patates sont entreposées dans un endroit bien frais pour être ensuite mises en sachet et distribuées dans les Deleuze aux alentours de la production. Et ça part sur une recette de pommes de terre paillasson avec des œufs de truite. C'est gourmand et super frais, vous n'êtes pas prêts. On commence par éplucher et laver ces pommes de terre. On va les râper et bien les essorer pour enlever l'excédent de jus. Pendant qu'elles égouttent, on va hacher grossièrement du romarin. Ça se marie super bien avec les paillassons. On ajoute ensuite un œuf entier, ça va être le liant de la préparation. Une bonne cuillère à soupe de fécule de maïs, une pincée de fleurs de sel, du poivre noir et moi j'adore rajouter de la noix de muscade. On rajoute une belle gousse d'ail, on mélange bien pour répartir tous les ingrédients. Et voilà, c'est déjà le moment de passer en cuisson. On préchauffe une poêle à feu moyen, on ajoute un bon filet d'huile suivi de près d'une dose de pommes paillassons. On les tasse, mais pas trop. On veut que ce soit bien croustillant, du coup on fait cuire 5 à 7 minutes de chaque côté. Regardez-moi ça comme c'est beau ! Pour le dressage, on dispose nos paillassons dans une assiette. On prépare des herbes fraîches, ciboulettes, anettes et cressonnettes. Oh ça rime, tiens ! Écoutez-moi cette croustillance. Une petite cuillère de crème épaisse pour la gourmandise, des œufs de truite pour la texture et la couleur, un déluge d'herbes fraîches, un peu de zeste de citron jaune pour la fraîcheur, on peut assaisonner un petit coup et on se régale. Hum, qu'est-ce que c'est bon ! J'espère que cette recette vous aura plu. C'était Woogies. Ciao !